C'est la première édition, puisque si tout se passe bien, il y en aura une deuxième. On n'a pas fait encore la première, on parle de la deuxième, c'est magnifique. Première édition de cette grande manifestation intitulée « Le Château de Thionbois, invite, ou plutôt fête, le Moyen-Âge ». On a déjà abordé le thème du Moyen-Âge lors de plusieurs de nos sons-lumières. On a fait 21 sons-lumières différents. Et on n'a jamais eu une manifestation dédiée uniquement au Moyen-Âge. Ça y est, c'est le cas, donc, ce dimanche 10 septembre. Alors, cette manifestation est de grande envergure parce que nous avons un programme fourni et parce que nous avons choisi, sélectionné avec beaucoup de rigueur, les troupes qui vont venir et que nous allons maintenant vous présenter. Et un représentant d'une troupe, ça se remarque un peu, je crois, est à mes côtés. Les loups du Ménil, ce sont les régionaux de l'État, puisque le siège de cette association, on leur parlera tout à l'heure, je lui donnerai la parole, d'ailleurs, tout simplement, se trouve à Meunierville. Et pour ceux qui ne savent pas situer Meunierville, c'est dans la vallée de la Sceau, à côté de Barbe-Duc. Donc, 137 bénévoles se sont inscrits, ont tablé sur 100. Les 37 supplémentaires seront largement occupés. Il n'y a aucun problème, on ne manque jamais d'idée pour améliorer la qualité d'une manifestation. Et en voici une petite quantité représentative, ici, pour ce point presse. Les installations, qui sont prêtes à 95%, pour résumer, tribunes de 1500 places, 1500. Chapiteaux d'une surface totale et pagodes de 1000 mètres carrés, ce qui est une belle surface, ce qui permettrait, en cas de temps un peu chagrin ou frisquier, et de faire une grosse partie, mais pas la totalité, des animations sous chapiteaux. Deux échoppes. Une échoppe produit du terroir, qui va rassembler des produits qui proviennent de producteurs. La majorité, c'est dans un rayon de 40-45 kilomètres. Le plus éloigné se trouve, alors là, ce n'est pas en Meuse, mais c'est dans le sud de la France pour l'hypocrase. Mais tous les autres producteurs sont neusiens, et nous sommes contents qu'ils aient répondu présents pour que l'on puisse vendre leurs produits. Et puis, l'autre échoppe présentera de nombreux objets, des documents, des jeux, des figurines, des costumes, sur le thème du Moyen-Âge, pour petits et grands. Le programme commence dès 10h du matin, avec les campements médiévaux, qui se trouveront à proximité du château, puis un spectacle pour enfants et adultes, un spectacle de chèvre. En même temps, pour ceux qui préfèrent les scrims, des démonstrations d'escrits historiques, si je puis dire, et à 11h30, les bouffons du roi pour de la voltige en ligne sur la carrière. Et pendant toute la matinée, déambulation d'un ensemble de musiciens, et une dernière avant le déjeuner, avec musique, musiciens et jongleurs. Repas sous chapiteau, à midi et demi, uniquement sur réservation, je souligne sur réservation, parce que là, on frôle les 200, réservation et la capacité 270, et on n'ira pas au-delà. L'après-midi, toujours les campements médiévaux, la déambulation des musiciens, qui vont être présentés dans quelques instants, 14h, le spectacle de chèvre, en même temps, le combat des scrims, à 14h30, dans la cour du château, les petites farces et fabliaux du Moyen-Âge, 15h, premier spectacle sur la carrière, avec spectacle de fauconnerie, tournoi de chevalerie, 16h, spectacle de chèvre, en même temps, combat des scrims, 16h30, farces et fabliaux du Moyen-Âge, puis combat des scrims, 17h, deuxième spectacle sur la carrière, voltige en ligne, les bouffons du roi du matin, spectacle de fauconnerie et tournoi de chevalerie, et la fin de l'après-midi, déambulation musicale et jonglerie. Alors, l'association des loups du Moyen-Âge, on est une plus petite association, on sera cinq, je crois. Alors, on a différentes époques, là, on va représenter l'époque de la guerre de Cent Ans, fin XIVe siècle, début XVe siècle, avec une partie sur tout ce qui est arme, armure, art de la guerre à l'époque, mais aussi une spécialiste en sigilographie, donc l'art des sauts, l'origine, la signification, comment ça a été utilisé au niveau légal. Et on a une spécialiste en tisserande qui a commencé comme amatrice, comme nous tous, et à force de se documenter, à force de progresser, elle en est même devenu professionnel. Maintenant, on va même faire des démonstrations dans des musées, on peut dire à quel point elle est pointue dans son domaine. Là, vous avez l'équipement d'un sapeur, quelqu'un qui va être spécialisé dans l'attaque des fortifications, un soldat, donc équipé relativement légèrement, du rembourrage, un petit peu de protection sur les bras, mais assez légère, un casque assez large, parce que sur les fortifications, les projectiles viennent du haut, donc ça va permettre de bien protéger ma tête et aussi mes épaules, un grand pavois, donc un bouclier très large, qui va pouvoir se poser avec un système de pied, qui va me laisser les mains libres, et qui va me permettre de me protéger derrière. Et puis une fois qu'on aura réussi à faire tomber un morceau des murailles, une arme, ça ressemble à une lame de fauchon, donc un ancêtre du sabre, une lame assez courte, assez solide, mais avec un manche plus long, parce que pour aller attaquer dans les fortifications, on a besoin d'avoir un petit peu d'allonge, ça aide à toucher l'adversaire. Donc voilà, ça c'est un équipement d'un soldat, enfin 14e, début 15e siècle, l'équipement à peu près standard. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –